La AMER, je suis formateur 5G, je suis là pour vous présenter la solution des cours 5G qu'on propose. Tout d'abord, très rapidement, c'est quoi la 5G ? La 5G c'est la cinquième génération des réseaux mobiles. Par rapport à la 4G, c'est un système qui va avoir surtout trois grands axes d'amélioration, donc un débit très élevé, on va parler de Enhanced Mobile Broadband, on va parler de Ultra Reliable Low Latency Communications, c'est une latence très faible dans les réseaux. Et troisième, c'est le Massive Machine Type Communications, c'est le fait de connecter plein de machines à IoT. Ces trois grandes améliorations du réseau vont créer les réseaux 5G, et nous on va chercher à expliquer ça à nos clients dans quatre grands cours qui sont proposés dans le catalogue. Alors le premier cours, c'est un cours d'introduction. Ce cours d'introduction va expliquer par quelle façon magique la 5G va faire un débit plus élevé, une latence plus petite et plein, plein, plein de machines qui seront connectées. On va parler donc des solutions techniques, pas trop en détail. On va leur montrer, on va montrer à nos stagiaires, quelles sont les techniques qui sont utilisées, la technologie adjacente. C'est pour un public qui n'est pas forcément expert dans la matière et qui n'est pas censé devenir expert. On va leur montrer ce qu'on appelle les techniques de découpage de réseau, le slicing, qui permet à notre réseau de répondre à toutes les exigences et toutes les demandes des clients. Et on va surtout aussi parler des services que la 5G peut proposer. Ça, c'est un premier cours sur deux jours. Ce cours-là, comme je disais, c'est pour, cours d'introduction, c'est pour une première rencontre avec la 5G. Il y a une version plus détaillée de ce cours-là, c'est un cours de, ça s'appelle le réseau 5G, c'est un cours sur trois jours, donc un jour de plus. Il y a pas mal de redondances avec le premier cours, parce que ce cours-là de trois jours inclut en grande partie le cours de deux jours, et on ajoute à ça plus de détails sur l'architecture, sur le déploiement, comment on va faire le déploiement, quel type de technologie on va utiliser. Il y a des mots qui vont revenir, les clouds, qu'on appelle ça le mec, le multi-access edge computing, c'est des petits clouds qu'on met à côté des sites. Donc ça ajoute un troisième jour, et comme c'est un jour de plus, ce cours-là, il s'adresse à des gens plus techniques que l'audience du premier cours. Donc comme je disais, les deux cours ne sont pas complémentaires, donc on ne va pas demander au client de suivre le premier cours d'introduction, puis le cours de réseau mobile, c'est redondant, donc soit il suit le premier, soit il suit le deuxième. Ça c'est les deux premiers cours. Après on a un troisième cours qui est orienté radio, et il y a aujourd'hui une grande demande de déploiement, donc les gens veulent mettre leur site, ils veulent savoir où mettre les antennes. C'est le cours de trois jours où on va expliquer les principes de déploiement de la 5G, plutôt les principes radio. Ça veut dire ce qu'on appelle les bilans de liaison. En anglais, on va parler de link budget, on va voir comment on le calcule, comment on utilise les modèles de propagation. En 5G, on parle ça dans les cours pour obtenir un débit très élevé. On va chercher beaucoup de fréquences et beaucoup de bandes passantes. Ces bandes passantes sont disponibles dans les fréquences très hautes, autour de 28 gigas aujourd'hui. On va aller au-delà, même on parle de 95 gigas, c'est des fréquences très hautes qui font que la longueur d'onde est toute petite, on parle d'ondes millimétriques. Du coup le déploiement des antennes avec des ondes millimétriques, c'est différent quand même de ce qu'on a en 5G. On explique ça dans ce cours-là. On va voir comment on choisit les emplacements des antennes, on les met, les sites. Puis après, la configuration, ce qu'on appelle les identifiants des cellules, les PCI, le Physical Cell ID. Ce sont des idées de base pour pouvoir faire le design du réseau. On parle aussi de ce cours-là de trois jours dans le cours de planning. On va parler un tout petit peu du cours, pas beaucoup, parce que l'audience qui est visée, c'est une audience plutôt radio. Ça c'était le troisième cours. Le dernier cours, c'est le cours transport. Alors le cours transport, c'est un cours qui va parler, qui va présenter le réseau de transport. Pour connecter vos antennes à votre réseau cœur, pour que le mobile finalement puisse télécharger, il doit passer à certains moments par un réseau fixe, par des câbles. Donc là, on va parler des solutions pour les réseaux de transport, pour pouvoir transiter tout ce trafic. Donc là, on va parler des choses qui sont plutôt liées à la connectivité. Par exemple, on va parler du SDN, des Software Defined Network, des réseaux optiques, élastiques, Elastic Optical Networks. On va voir comment on fait pour dimensionner ce réseau-là, comment on fait pour le configurer, quelles sont les solutions qui sont envisagées. Ce cours-là, c'est un cours différent des autres. Donc c'est un cours plutôt, vous voyez, c'est orienté pour les gens de transport. Donc c'est pas radio. Donc il ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Les gens ne vont pas suivre le cours de planning radio et le cours de transport. Ils ont soit le profil radio de planification, soit le cours de transport. Par contre, en fait, pour ces deux cours-là, on demande, on conseille d'avoir des prérequis 5G. Du coup, on parle de cours d'introduction. Le cours d'introduction, le cours de deux jours, il peut être un bon cours d'introduction pour ces deux cours, les cours de planification et le cours de transport. Aujourd'hui, dans le catalogue de Global Knowledge, on parle de ces quatre cours. Après, on est à l'écoute du marché. Donc j'espère bientôt qu'on pourra proposer plus de cours. Vous voyez que dans l'offre d'aujourd'hui, on ne parle pas vraiment beaucoup de réseau cœur. Mais si les gens sont intéressés par le réseau cœur, c'est le cours de 5G Mobile Networks qu'il faut vendre. Parce que c'est là où on parle dans le catalogue le plus du réseau cœur. Voilà, donc c'était juste un résumé rapide de nos quatre cours. Encore une fois, s'il y a des demandes, nous sommes prêts à développer d'autres cours. On va suivre le marché. La 5G, c'est encore mon petit bébé qui... Il ne rentre plus maintenant. Ça y est, il commence à marchoter un peu. Mais c'est clair que l'avenir, c'est vers la 5G. Et on va vers une densification des cours, diversification des cours dans les prochains mois, prochaines années. Bon, merci. J'espère que ces quatre cours sont clairs pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous contacter si vous avez besoin de plus de détails sur ces cours-là.